Bienvenue à toutes et à tous, je suis très très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois dans notre série podcast autour de la femme marocaine, de son leadership et de son expertise et qui de mieux pour nous parler d'entrepreneuriat féminin que Leila Ducali. Leila, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci infiniment d'être là. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Merci beaucoup d'être là Leila. Alors Leila, justement, vous, vous connaissez tous les rouages de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat féminin puisque depuis le début des années 2000, vous êtes plongée vraiment la tête dans tout ce qui est entrepreneuriat, développement, développement de la femme. Et moi, j'ai une première question pour vous, c'est par rapport à la femme puisque vous avez rejoint la femme un mois après sa création en 2000. Tout à fait, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné confiance en cette association nouvelle ? Oui, qui a osé. Qui a osé s'intéresser à la femme entrepreneur ? Écoutez, sous l'impulsion, en fait, de l'accession au trône de Sa Majesté en 1999 qui a donné un signal très fort, un groupe de femmes dont je ne faisais pas partie, qu'on appelle les membres fondatrices, avec à la tête ce loi Karkri, ont décidé de s'occuper de l'entrepreneuriat féminin, de se regrouper en communautés pour être encore plus visibles et d'encourager cette femme marocaine qui a un potentiel énorme à se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'avais créé mon entreprise en 1996. J'étais toute jeune, 30 ans, jeune maman et ma sœur aînée, donc faisait partie de ces membres fondatrices. Et sachant que on adorait, que j'adorais la communication, le développement, dans ce sens-là, m'a dit, écoute, toi, tu aimes la com', viens avec nous, on va t'accompagner. Et donc, j'étais, j'avais autour de la table des femmes impressionnantes qui avaient un gros bagage et une grosse expérience. Du terrain. Du terrain. Et d'où l'importance du mentorat pour cette femme, future femme, chef d'entreprise. C'était assez impressionnant. Et j'avais un mentor, une mentor, voilà, qui m'a beaucoup, beaucoup appris à la virgule près. Et donc, on nous apprend la rigueur. On nous apprend le respect de l'autre, du travail rendu, surtout de l'engagement. Parce que ce travail-là, c'est un travail d'engagement. C'est gratuit. On a eu cette chance de pouvoir créer son entreprise. Beaucoup d'autres ne l'ont pas eue. Et donc, c'est à nous de rendre l'appareil. Et voilà. Et la femme, depuis 2000, c'est vrai que j'ai été très active pendant six ans. Après, je me suis occupée d'autres choses. M'a beaucoup appris et continue à m'apprendre, même depuis 2019, où j'ai été élue présidente. Présidente, deux mandats successifs. Oui, je suis en train de dérouler le second mandat. Absolument. Absolument. Alors, en même temps, vous avez grandi dans une famille d'entrepreneurs. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on apprend différemment entre recevoir de son père, chef d'entreprise, et d'une communauté de femmes ? Est-ce qu'on parle vraiment, est-ce qu'il y a vraiment d'entrepreneuriat féminin ou c'est simplement une appellation marketing ? Non, non, absolument pas. Yasmine, vous avez dit quelque chose. Recevoir de son père, effectivement, pour moi, j'ai une conviction derrière toute femme qui s'est émancipée, qui s'est autonome. Autonomisée. Autonomisée. Derrière toute femme, il y a un homme. Mais n'oubliez pas que moi, j'ai vu maman bosser. D'accord ? Et c'est un sacré bout de femme. Et donc, inspirée de cette cellule familiale qui est complètement entrepreneur, forcément, ça m'a poussée. Je ne pouvais pas être autre chose que chef d'entreprise, même si j'ai essayé un peu pendant une année d'être dans le salariat. Donc, revenir vers ça, non, c'est une vraie réalité. Ce n'est pas un mythe, l'entrepreneuriat féminin. J'ai vu maman. C'est quoi la particularité de l'entrepreneuriat féminin ? Qu'est-ce qui vous différencie, vous, par exemple, de votre père ? Je n'ai aucune différence. Pour moi, c'est la même chose. En matière de... Ah, dans la gestion, dans l'approche, dans... Écoutez, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de... Une femme chef d'entreprise, un homme chef d'entreprise, c'est identique. Il faut avoir du flair. Il faut avoir... Il faut sentir les choses. Il faut oser. Il faut avoir le sens... Aimer le sens du risque et prendre des risques. Avoir une certaine confiance en soi. Mais cette confiance en soi, c'est un père, c'est une mère, c'est une famille qui nous la donne. Parce que se réveiller un matin et s'adresser à ses parents en leur disant, voilà, écoutez, je ne veux plus, voilà, j'ai un projet, j'y ai pensé. Ça fait six mois que j'y suis. Est-ce que vous pouvez m'encourager, m'aider de par votre... M'accompagner ? Bon, beaucoup n'ont pas cette chance d'avoir un oui au bout du compte. Donc, voilà, c'est vraiment un flair, c'est sentir les choses. Se sentir les choses. Et c'est très dur aussi. C'est dur, l'entrepreneuriat ? Oui, c'est très dur. Ça paraît simple. C'est dur parce qu'il faut être exigeante envers soi-même, se dire qu'on a une responsabilité face à une société, face à nos employés. Ne pas avoir peur de prendre des risques. Et c'est dur parce qu'on se casse la figure de temps en temps. Ça arrive ? Oui, bien sûr que ça arrive. C'est un passage obligé. Si on ne se casse pas la figure, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout quand on démarre. Et ça, pour moi, c'est un véritable bénéfice. C'est apprendre de ses erreurs pour mieux s'orienter, pour s'améliorer, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. J'ai là ce que j'ai aujourd'hui. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'apprends avec ces femmes que je côtoie au sein de l'association. Et c'est un vrai bonheur. C'est une vraie richesse. Mais certaines ne peuvent pas se permettre de se casser la figure. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça. Et je veux les rassurer, ces femmes-là. Je leur dis, écoutez, juste osez. On a des chiffres, Yasmine, qui sont en recul. On a parlé de... Il y a 15 ans, on était à 25% de taux d'activité de la femme. Après, on est passé à 23%, après à 20%. Le HCP a sorti il y a une quinzaine de jours un chiffre effrayant à 18, quelque chose. Où va-t-on ? Ça ne veut pas dire que cette femme-là ne travaille pas. Elle n'est pas dans les radars, elle est dans l'informel. Donc, elle a ce potentiel, elle a cette capacité. Mais elle va rester chez elle parce qu'elle a besoin de ce double salaire. Elle va rester chez elle parce qu'elle porte une famille. Et qu'il est normal que ce soit l'homme qui aille travailler et qu'il ait la priorité. Il est normal que ce soit lui qui ait la voiture. Parlons de voiture. Et elle, donc, on a besoin de ce double salaire. Et elle va rester petite. Elle est dans la cosmétique, elle est dans le design, elle est dans la nourriture, elle est dans plein de choses. Et elle peut faire tellement mieux. Et qu'est-ce qui la bloque en général ? Cette charge mentale, cette charge familiale. Le fait qu'il n'y ait pas de... Ce manque de crèche, par exemple. C'est une politique de transport fluide et sécurisée qui n'est pas assez abondante. Beaucoup de choses. Le mentorat aussi ? Le mentorat, on est là pour ça. C'est le fait que... Après, elle se dit, elle a une idée et... Bon, après, c'est l'éducation. Elle se dit, bon, ben, voilà, cette femme-là qui a 40 ans, les enfants commencent à aller à l'école, ils sont au collège, etc. Elle va se réveiller le matin, elle va se dire, j'ai une idée, j'ai étudié, j'ai eu un diplôme supérieur. Il ne faut pas l'oublier que plus de la moitié des bancs d'université sont occupés par des femmes. Et elles sortent généralement, c'est les plus brillantes des lauréats des universités ou des écoles privées. Et puis, elle se réveille un matin, elle se dit, bon, ben, j'ai besoin de financement, etc. Et puis, elle va aller pousser la porte d'une banque et on ne va pas capter parce qu'elle va être maladroite dans l'approche. Elle ne saura pas comment s'adresser à cette banque. Elle ne sait pas plus ou moins comment préparer ce dossier parce que la banque va te suivre. Moi, je suis entourée de banquiers n'attendent que ça parce que la femme est généralement plus solvable que l'homme. Et donc, la femme est en train de travailler sur des programmes qui vont accompagner cette femme-là. Parce qu'en fait, avec le Covid, avec cette année passée, on a beaucoup écouté les femmes et on a orienté notre feuille de route 2024-2026 pour essayer de prendre cette femme-là par la main. Parce qu'elle a besoin d'être prise par la main, de la sécuriser, de la former, de l'aider à être bankable. Et probablement, évidemment, de la coacher, de la mentorer, elle a peut-être un modèle économique dans sa tête. Mais selon la demande du marché, peut-être qu'on va l'aider, on va l'orienter, on va le changer, ce modèle économique. On va l'aider pour aller vers ce business model. Et pour ça, il suffit qu'elle ouvre la porte, qu'elle toque à la porte de la femme. Elle nous appelle, qu'elle ait une volonté sur les six régions où nous sommes présentes. Nous sommes dans l'Oriental, dans la région de Tangier, Tétouan-Husseïma, Rabat-Kénitra, Marrakech-Safi, Dakhlaouad-Dahab et Casablanca-el-Jadida-Setat. Quand vous parlez de la femme, ce n'est pas uniquement à Casablanca ou à Rabat, c'est à travers le… Non, non, moi, c'est une vision régionale que j'ai. Vous bougez beaucoup, personnellement, Leïla ? J'essaye de bouger beaucoup. J'ai des présidentes régionales qui font un très, très bon travail au niveau des régions. Alors, c'est incroyable, je reviens de Dakhla, chaque région a sa spécificité. Donc, j'ai été… Grâce à un donateur, nous avons pu avoir un super bureau à Dakhla. Puis, l'entrepreneuriat de Dakhla n'est pas l'entrepreneuriat de Casablanca, n'est pas celui de Tangier. Et il faut effectivement s'adapter et parler à chaque fois. Chaque région a son langage. Et il faut tourner pour comprendre la spécificité de chaque région, pour adapter les actions, le langage de notre association à chaque région. À chaque région, absolument. À chaque culture. À chaque culture et comment ça fonctionne, comment elle démarre, à quelle heure elle démarre. On dit que dans les régions du Sud, c'est une société matriarcale. Et en fait, j'ai appris dernièrement que, oui, elle était matriarcale, à tel point que l'homme l'empêchait, cette femme-là, de sortir, parce qu'il avait honte qu'on lui dise qu'il n'allait pas pouvoir subvenir à ses besoins. C'est sûrement ça. C'est-à-dire que lui, il la prend en charge. Et donc, il l'empêche, il l'étouffe, même si c'est elle qui décide. Elle décide, oui. Alors que, non, elle a besoin de s'émanciper par ailleurs. Et donc, nous, on est en train de tirer les ficelles. Petit à petit, on les ramène une petite heure dans nos bureaux à Darla. Après deux heures, elles commencent peut-être un peu à gagner de l'argent. Ou elles envoient quelqu'un parce qu'elles sont fabriquées des choses. Alors, je leur ai dit la dernière fois, non. Si vous voulez qu'on expose vos choses, je veux que vous soyez là. Si vous avez des produits à exposer, vous n'allez pas donner à la présidente de la région de Darla de vente, parce que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Et donc, on commence à travailler un peu sur ses mentalités. On ne veut pas la sortir de ses responsabilités familiales, pas du tout. Mais la femme marocaine, elle a le temps pour tout. Elle est exceptionnelle. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de mobilité, de flexibilité. Oui. C'est important, c'est deux choses, deux éléments. Oui, et une faculté d'adaptation. Tout à fait, tout à fait. Chaque région ne ressemble pas à une autre. Une autre. C'est aussi le cœur de votre leadership à vous. C'est cette flexibilité, le fait de s'adapter, le fait de continuer à apprendre. On en parlait tout à l'heure. Chaque femme que je reçois. J'apprends de chaque femme que je reçois. Vraiment. On n'a pas l'impression, mais... C'est dans les deux sens, en fait. La transmission est dans les deux sens. C'est ce que je veux leur dire, c'est-à-dire que voilà, c'est une expérience de vie qui va m'enrichir, qui va me permettre aussi d'être... de m'adapter, de m'ouvrir aussi à cette femme-là qui est peut-être probablement différente de moi ou de... et l'aider, en fait. Et plus j'en reçois, plus j'écoute et plus j'ai une faculté avec mes équipes et mon bureau à répondre et à identifier leurs besoins. Et je veux qu'elles soient... qu'elles disent ce qu'elles ont envie de dire. On est à l'écoute. Alors, de la même manière qu'on parle d'entrepreneuriat féminin, on parle aussi de leadership féminin. C'est quoi la particularité, selon vous, Leïla, de ce leadership féminin ? De votre propre expérience à vous ? C'est un leadership plus maternel ? Oui, c'est plus humble. Oui ? Humble, humilité, très important, maternel, vous l'avez dit, parce que je crois que vous l'avez capté un peu. Écoute, beaucoup, beaucoup d'écoute. Disponibilité, engagement, respect. Voilà, moi, mes définitions du leadership féminin, enfin le mien. Comment j'accompagne et comment j'essaye de mobiliser. N'oubliez pas que la femme, c'est du bénévolat. Et emporter avec vous des femmes sur une cause, c'est pas simple. Mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, elles sont avec moi. Ça vous apporte quoi, justement, d'être dans le bénévolat depuis tellement d'années, vous avez démarré avec eux, vous vous êtes arrêté un peu, vous êtes revenu, et puis là, deux mandats d'affilée. De données. Avec, pardon, de vous interrompre, une phase très compliquée à gérer, le post-Covid, le Covid, post-Covid, l'entrepreneuriat en a pris un coup énorme. Surtout féminin. Surtout féminin, exactement. Comment vous avez trouvé déjà le souffle pour un deuxième mandat ? Je ne sais pas. Je pense que dans la tête des gens qui m'entouraient, c'était non négociable au niveau du conseil d'administration de la femme. C'était non négociable. Et puis, en fait, on a construit pendant trois ans. On a vécu le Covid. Et après, il fallait dérouler ce que moi, j'ai construit pendant trois ans avec une équipe. Et pour le dérouler, il fallait que je sois là. C'est ça. Et le souffle, on le trouve. Il y a des jours où c'est un peu difficile quand même, parce qu'on a quand même des petits problèmes de financement. On est une association. On vit que des cotisations de nos membres. Ce n'est pas toujours simple. Il faut se battre tous les jours. Mais le souffle, là... Vous savez, quand une femme, vous l'avez aidée à trouver un financement, qu'elle soit Hribga ou qu'elle soit ailleurs, que vous avez appelée, vous avez fait quelque chose pour elle et qu'après, elle vient vous voir et tout simplement, elle vous dit merci. C'est bon, quoi. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de votre engagement et de toutes ces actions, en fait, qui peuvent parfois être lourdes sur le moral, mais tellement gratifiantes aussi. Oui, tout à fait. Et ce n'est qu'un volet de votre vie de femme. Ce n'est qu'un volet de votre vie de femme. La femme avec toute sa responsabilité, l'engagement féminin, l'entreprenariat. À côté, il y a votre business à vous, vos business à vous. Les business, oui. C'est ça. Le business familial. Il y a... Le personnel. Le personnel. Les enfants. Les enfants. Voilà, j'y ai arrivé. Il y a l'engagement vis-à-vis de la famille. Alors, je sais qu'on ne pose jamais la question aux hommes, comment vous faites pour gérer. Vous gérez comment, Lélène ? Ah, ben écoutez... C'est une question quand même... Je ne sais pas quand est-ce qu'on va arrêter de la poser, cette question. Ah, on gère comment ? Ben écoutez, on gère... On gère de 7h du matin jusqu'à 10h du soir. Allez, 22h, 22h30. Parce que moi, quand je rentre à la maison vers 19h, moi, j'ai une autre vie qui redémarre. Il y a les enfants. Alors, moi, j'ai des ados. J'ai un peu plus adultes. Voilà, j'ai du 19h, 22h. Qui troulé le dar. Yallah, gâte m'haite nasi ou tersahim. J'ai dit que l'achara de l'île. A des chouma qui troulou l'ikflubis ou qui goulou l'ikflubis. Salamu alikum, la bas, maman, ça va ? Tira ? Ghasni, chihaja. Ghasni, chihaja l'gadda. Ah, ça l'gadda, la qui وجu d'auhé l'ilgadda. Oui. M'ni kin goulou hom aijou muchi foct l'gadda. M'ki konoush, wala kin foct l'iflulimik, yallah, ghat toukhe tertahy. Kemmilti konishi gheddi ti n'harda l'i jayyi min ba'dad bachou mma kijijay ou ke gosumi saktintilihom. A la n',har hum. Donc, al-dax shei mak aina. Sou ta t'na jili, n'aw, kin... L'hamdul servicio. Si duc pake t'adjade. Exactement. Haed la charge ventale de la femme. Le sport. C'est une réalité, la charge mentale. Ah, complètement. Ah oui, ça, je peux vous l'assurer. Oui, oui, c'est une vraie charge mentale. Parce que, qu'on ne peut pas faire plus tard, je ne vais pas faire plus tard, je ne vais pas faire plus tard, je ne vais pas faire plus tard. La chef d'entreprise, la chef d'entreprise, elle ne gère pas que son entreprise. Elle gère tout. Elle gère tout. D'accord. D'arrivée, tonobilette, basout, tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Mais bon, alhamdoulilah. Le mouténafès d'yelk. Fin qu'à te l'aïe ? Le mouténafès d'yelk, il qu'à friada. Fou lidati. Fou l'walidat d'yelk. Fou l'alamar. Amin. Oui, c'est une source d'énergie incroyable. Quand elle est fatiguée, je suis fatiguée. Quand mes enfants ne sont pas bien, je ne suis pas bien. Automatique. On est des éponges, nous, les femmes. C'est un truc de fou, parce qu'on a cette sensibilité, on est des mamans. On est des mamans pour nos enfants et quand on dirige des associations, des entreprises, si on veut réussir, et je pense que ça va être un peu le point de chute, on est des mamans pour les autres. On est très protecteurs, protectrices. On sait doser, il faut savoir doser, parce qu'il ne faut pas non plus se laisser... Ça vous est arrivé déjà de vous laisser un peu envahir par ces émotions extérieures ? Bien sûr, bien sûr, mais c'est ce qu'on apprend. C'est-à-dire qu'après, on apprend à gérer ces émotions-là et mettre des barrières là où il faut les mettre. Prendre de la hauteur. C'est une phrase que j'ai apprise avec la femme. Parce qu'on est dans le monde de femmes, pas toujours simple. Donc, essayez de prendre la hauteur, filtrer les informations qui vous arrivent pour ne pas vous laisser atteindre, justement. Parce que la journée est longue et on a besoin de toute cette aide, de toute cette énergie pour aller au bout de ces objectifs quotidiens. Tous les matins, quand on se réveille, on se dit, bon, bismillah, c'est parti. Ça, 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 ça. Et on essaye de faire tout ce qu'on a à faire. Mais la femme marocaine, c'est très bien le faire. C'est une femme chef d'entreprise dans l'âme. À la maison. C'est une femme chef d'entreprise dans l'âme. Est-ce que vous avez des chiffres sur le taux de réussite des entreprises féminines ? Écoutez, elles se battent. Là, on était à 12% en 2015. On est peut-être à moins de 10% maintenant. C'est en recul. C'est en recul. Je suis très inquiète. J'en parlais hier soir. Je suis très inquiète. Et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que... D'abord, souvent, on privilégie peut-être au niveau de la femme, de l'employabilité de la femme. On va privilégier plus un homme qu'une femme. Parce qu'on pose peut-être des questions. Il y a une problématique de genre au niveau de l'emploi. Parce qu'une femme, si elle se présente à un employeur après ses études, etc., elle va se dire qu'elle va faire une employeuse. Ce n'est pas... Mais les femmes peuvent juger une femme. Il y a une disparité au niveau des genres. Parce qu'on va se dire, voilà, il va réfléchir différemment. Elle va se marier. Elle va avoir des enfants. Comment je vais la remplacer ? Par contre, dans les usines, pour les avoir visitées, les grosses industries, il n'y a que des femmes qui bossent parce qu'elles sont très minutieuses. Les petites mains. On ne va pas laisser les femmes au stade de petites mains dans les usines. Mais les entreprises montées par des femmes, est-ce qu'elles réussissent, en général ? Beaucoup, oui. Beaucoup d'entre elles réussissent. Parce qu'il n'y en a pas assez. Oui, oui, bien sûr qu'elles réussissent. Parce que, comme je vous ai dit, cette femme-là, elle a une sensibilité. Elle sait que ses employés font partie aussi du patrimoine de... C'est un fonds de commerce. C'est le patrimoine de son entreprise aussi. Quand elle est sensible à ce genre de choses, oui. Quand elle donne ses droits à ses employés, oui. N'oubliez pas que quand on crée une entreprise, on est associé à la CNSS, aux impôts, qu'il faut respecter tous ces aspects-là. On ne peut pas venir et se dire « Ah, non, non, on ne va pas déclarer nos employés comme il faut, etc. » Non, et c'est ce qu'on leur apprend à la FEM. Si on leur dit « Ok, tu veux te lancer... » L'éthique et la rigueur. L'éthique et la rigueur. « Tu veux te lancer, s'il te plaît. Tu vas être labellisé AFEM, accompagné AFEM. Tu vas employer des gens au premier jour. Tu vas faire des déclarés à la CNSS. Tu as des impôts à payer. » En fait, c'est des associés dormants. Et ça, on les met... Je ne sais pas, elles vont se réveiller au bout de deux ans, elles vont avoir un contrôle, ils vont fermer leur boîte parce qu'elles n'ont pas... Ce qui arrive souvent aussi. Elles n'ont pas payé ce qu'il fallait payer. Alors, de notre entretien d'aujourd'hui, Leïla de Cali, qu'est-ce que vous aimeriez que l'audience qui suit retienne, surtout la femme, surtout les femmes qui sont avec nous ? Les femmes qui sont avec nous, ce que j'aimerais leur dire, d'abord qu'elles sont formidables. C'est toujours le même discours que je tiens. Qu'elles ont un potentiel énorme. Que je veux vraiment qu'on ait un roi que Dieu l'assiste, exceptionnel, qui n'arrête pas de pousser cette femme marocaine à être actrice de développement de notre pays. Nous avons des enjeux. 2025, on va... C'est important, il est important, c'est la Coupe d'Afrique, mais surtout 2030. On a un nouveau modèle de développement. On ne pourra pas atteindre les objectifs de ce nouveau modèle de développement voulu par sa majesté si on laisse plus de la moitié de la population en bord de route. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité gouvernementale pour pouvoir mettre des crèches publiques, des politiques de transport. Le ministre de l'Intérieur en a parlé, il va affecter 3500 bus, etc., pour fluidifier tout ça. Mais si elle n'a pas une volonté elle-même de s'affranchir, de s'émanciper, personne ne pourra le faire à sa place. On en est conscient au sein de la FEM. C'est pour ça qu'on propose des programmes qui vont l'accompagner. On ne va pas se mettre à sa place non plus, mais on va la former, on va la mentorer, on va l'écouter, on va la coacher, on va l'aider dans tout ce qui est financement à condition qu'elle ait un business qui tienne la route. Parce que l'objectif, ce n'est pas qu'elle ferme au bout d'une année, c'est qu'elle dure et qu'elle perdure et qu'elle aille vers la croissance. Et donc, lui dire de croire plus en elle et que le Maroc a besoin de cette femme marocaine et qu'on ne verra notre Maroc comme on l'imagine qu'avec cette femme marocaine, liée aussi à cet homme marocain. Absolument, parce que vous l'avez dit au tout début de notre interview, vous avez dit derrière chaque femme qui réussit, il y a un homme, que ce soit un père, un frère, un mari. Oui, un homme. Donc, quand vous dites qu'elle doit s'affranchir, c'est s'affranchir des hommes qui la bloquent ou d'elles-mêmes ? Non, des freins qu'elle se met, des blocages qu'elle s'impose, de fait, des traductions dans quoi on ne sait, parce que nous ne l'oublions pas, nous avons un certain poids de notre culture. Arrivée à 26, 27 ans, Yasmine, vous le savez très bien, notre fille n'est pas mariée, qu'est-ce qui se passe ? Il faut s'inquiéter, d'accord ? Il faut bouger dans ce sens. Elle peut le faire, elle pose ses conditions, elle aussi, elle contribue au financement de cette famille, elle a son mot à dire, il faut qu'elle le dise, on ne l'entend pas assez. Léla Dkali, merci infiniment d'avoir été là pour rappeler ces choses essentielles, élémentaires, importantes pour le développement de la femme, de la femme marocaine et pour le développement de notre Maroc. Merci beaucoup Léla. Merci, merci à vous Yasmine, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.